Avec HS2, vivez chez vous plus longtemps. Régulièrement, Sylvie appelle ses parents pour prendre de leurs nouvelles. Son père est soucieux car sa femme est encore tombée cette semaine. Trois fois en un mois, cela devient inquiétant. Sylvie habite loin de ses parents et se demande s'il ne faut pas envisager qu'ils rejoignent une maison de retraite, offrant confort et service. Soucieuse, elle prend le premier train pour Belleville. Elle profite de sa venue pour rendre visite à M. Martin, l'agent d'assurance qui gère le contrat de prévoyance de la famille. Ses parents vivent dans la résidence du parc, gérée par Social Habitat. M. Martin indique à Sylvie que sa caisse de prévoyance vient de signer un accord avec Social Habitat, qui prévoit la mise à niveau du logement de ses parents au référentiel HS2. Pour cela, des adaptations simples vont être réalisées pour un coût de 6 à 12 000 euros, partiellement pris en charge par leur contrat. Ces adaptations réalisées, ses parents devraient pouvoir rester 3 à 6 ans de plus chez eux. Rassurée par cette bonne nouvelle, Sylvie reprend son chemin quand un panneau l'interpelle. Il s'agit d'un programme immobilier en construction labellisé HS2 qui propose notamment une conciergerie et des logements adaptés, intégrant des dispositifs médicaux connectés. Sylvie passe ensuite devant la pharmacie où un adhésif HS2 est apposé sur la vitrine. Elle constate que cette pharmacie offre des services adaptés à la perte d'autonomie, portage des médicaments, mise en contact avec des professionnels de santé et du soutien à domicile, relations permanentes avec la plateforme de télémédecine. En arrivant devant la résidence du parc, elle croise Paul, qui vient de livrer le repas d'une voisine et s'est assurée de son bien-être. Sylvie arrive chez ses parents et leur annonce la bonne nouvelle. Bientôt, leur logement sera adapté au référentiel HS2. Ils disposeront de nouveaux aménagements comme, entre autres, la suppression des sols glissants, le réaménagement des espaces pour faciliter la circulation, la multiplication des points d'appui, la création de balisages lumineux et la mise en place d'équipements domotiques. En complément de ces aménagements, les parents de Sylvie disposeront de nouveaux services, parmi lesquels un carnet de liaisons électroniques consultables à distance, un suivi nutritionnel personnalisé avec la livraison de repas adaptés, des dispositifs médicaux connectés suivis par une plateforme de télémédecine en lien permanent avec leurs médecins généralistes et leurs pharmaciens habituels. Rassurés, les parents de Sylvie vont pouvoir vivre chez eux plus longtemps. Ils décident alors d'aller dîner tous les trois au restaurant de l'hôtel de la plage, également labellisé HS2. En effet, ce restaurant offre un lieu de séjour adapté aux personnes fragilisées. Intrigué par le label HS2, Sylvie lance une recherche sur Internet et découvre le site à pav-hs2.com. HS2, vivez chez vous plus longtemps.